3-1, c'est peut-être la balle du 4-1 avec Dresler, au 25 mètres, Dresler qui va resservir Mbappé, la frappe s'en contrôle ! Oh Kylian ! Oh Kylian ! La balle de 40 ! Signé ! Kylian ! Mbappé ! Tu peux te présenter ? Je m'appelle Yanis, l'immigré parisien sur YouTube. Je commente les matchs depuis maintenant 3 ans sur YouTube. Salut les fraudes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Pourquoi ce nom ? Bah du coup l'immigré parisien parce que je voulais quelque chose tout de suite qui me décrit le mieux. Et l'immigré du coup c'est pour le côté France et Algérie, vu que je suis né en Algérie à Tizi plus précisément. Et le côté parisien pour le côté supporter du PSG. Quand est-ce que tu as commencé à faire des vidéos ? Bah en vrai YouTube j'ai commencé en janvier 2021, mais c'était pas du tout sur le commentaire de match. Au début c'était vraiment... J'ai streamé pour streamer sur Fortnite parce que j'avais pas de matériel pour streamer. Donc j'ai commencé sur Fortnite, après j'ai fait mes vidéos toujours débriefs du Paris Saint-Germain. Et les vidéos justement live matchs, commentaires de matchs, ça arrivait bien après. On m'a toujours demandé de le faire vu que je faisais déjà des débriefs du PSG. Navas a fait passer un cap au Paris Saint-Germain. Mais j'ai eu du mal parce que j'étais déjà trop virulent, que ce soit dans mes débriefs ou moi-même quand je regardais les matchs. Donc j'ai toujours refusé de le faire. Et au final je me suis laissé tenter, au final j'ai bien aimé. Quelle vidéo t'as fait percer ? J'ai pas réellement de vidéo en vrai qui m'a fait percer. Mais les vidéos on va dire où j'ai eu les premiers boosts de viewers, ça a été un match de l'OM. Donc Marseille contre Canet-Roussillon. Mais j'y crois même pas ! J'y crois même pas, ils se sont faits humiliés par Canet ! C'était la première live où j'étais monté à 700 viewers, alors que je faisais que 100 viewers en général. Et après c'était la saison où l'Atletico Madrid avait pris le titre. Donc là je faisais à peu près 1000 viewers sur les matchs de l'Atletico Madrid. Mais c'est pas un match qui m'a fait monter d'un coup en tout cas. Quel match de fou ! Quel match ! T'as déjà joué au foot ? J'ai joué tous les postes, c'est pas bon ! C'est mauvais ! J'ai toujours dit que j'aurais pu percer si j'avais le talent, mais je l'avais pas. Donc j'ai joué, mais à niveau faible c'était pas fameux. C'est quoi ton record de viewer ? Bah du coup mon record de viewer c'était 106 000 viewers, ou 107 000 je crois c'était pendant le match Real Madrid-City récemment en Ligue des Champions. Et juste avant je l'avais battu la veille, c'était 105 000 par hype sur PSG Barcelone. Et mon record de vue total accumulé sur un live, bah du coup c'est pareil sur PSG Barcelone, un million sept. On te compare souvent à Mohamed Dini, t'en penses quoi ? On nous compare pas réellement, c'est vraiment parce que maintenant on a plus le côté duo que j'ai avec lui, que ce soit pendant les Classico, tout ça, donc maintenant il y a vraiment le côté duo qu'on a ensemble vu qu'on s'entend bien en dehors de nos clubs. Mais sinon en termes de comparaison pure, non ça n'a rien à voir. Lui il est vraiment dans un univers différent du mi, en tout cas sur ses vidéos, mais non c'est pas vraiment une comparaison identique. T'as un gimmick dans tes vidéos ? Bah on va dire plus un mot que je dis quand je mets mes stories pour dire que je suis en live ou à la fin du live, c'est Babao, c'est tout. Babao ? Tu t'inspires de qui pour tes vidéos ? En vrai inspiré, pas réellement, parce que comme j'ai toujours dit, mon but c'était pas d'être commentateur sportif, en vrai ça m'est plus tombé dessus que moi qui voulais l'être. Mais sinon moi le seul que j'ai vraiment aimé c'était Thierry Gillardy et maintenant Omar Daphonseca, mais lui c'est plus consultant que commentateur. C'est quoi ta pire anecdote de ton âge ? Bah je me suis crevé l'œil comme dirait ton frère du coup. Bah en gros j'étais en live, j'étais en train d'ouvrir un carton, juste à la fin du match en plus, c'était à la fin du match entre City et Bayern. Entre le Real et le Bayern, pardon. Et j'ai pris le carton et je sais pas comment j'ai fait, je l'ai pris dans l'œil, au final je suis parti à l'hôpital et je me suis arraché la cornée, donc ouais. J'ai eu quand même deux, trois jours de souffrance totale, mais ouais, inquiétant quand même. C'est une boîte ? Ah je me suis mis le carton, en effet. C'est qui la personnalité la plus connue de tes abonnés ? Franchement je dirais, je sais, bah je sais pas si c'est lui, mais de tête je dirais Hafid Deradji, qui est commentateur algérien du coup. Ton top 3 des footballeurs actuels ? Franchement j'essaie de le faire de tête comme ça, mais c'est un peu chaud. Mais je dirais Bellingham, Vinicius et Wirtz. Mon joueur préféré all-time, moi c'est Paoletta. Ta réaction au départ de Mbappé ? Je suis faite totalement. Bah pourtant je suis pas le plus grand fan de Mbappé en vrai. Ça y est, Mbappé au PSG, c'est officiellement terminé. Mais non, Mbappé qui part, bon vent, merci, au revoir et place à la suite. Moi je suis content qu'il parte en vrai, parce que c'était devenu ingérable avec les positions dans lesquelles le club l'avait mis. Donc il vaut mieux qu'il parte, c'est mieux pour lui, c'est mieux pour nous, sujet clos. Bah en vrai des projets, j'en ai pas réellement. Pour moi j'avais le seul objectif que j'avais, de toute façon sur Youtube c'était les 100 000 abonnés. Depuis que c'est atteint, on va dire, le reste c'est que du plus. Donc j'ai pas l'objectif d'aller en télé, j'ai pas un autre objectif, j'ai pas l'objectif d'être le plus riche du monde. Donc on va dire que tout ce qui vient maintenant c'est du plus. Où est-ce qu'on peut te suivre ? Bah du coup vous pouvez me retrouver sur Youtube pour vivre avec moi les matchs en direct. Et également sur TikTok du coup pour les réactions des matchs. Sur Instagram et sur Twitter, là où je suis le plus actif pour échanger directement en privé ou pour parler de l'actualité du foot.